wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo ah mes frères et sœurs que se passerait-il si un jour vous découvrez près de chez vous un serpent un gros serpent qui vomit de l'argent wow c'est incroyable c'est vraiment bizarre la manière dont les gens obtiennent de l'argent rapide c'est vraiment terrible vous allez te couvrir nous allons te couvrir une histoire par comme les autres qu'à suivre des gens vont te couvrir avec les forces de l'ordre un truc mystérieux ici vous serez même surpris un homme va se retrouver dans un cimetière pour faire des trucs bizarres qui est-il une histoire là nous allons tout apprendre vous devez absolument partager au maximum cette vidéo comme vous le voyez le camp c'est beaucoup d'argent quand les gens ont beaucoup d'argent ils les exposent et vous ça peut vous tenter vous pouvez dire wow il ya beaucoup d'argent ici et quand on a beaucoup d'argent peut tout s'offrir il peut s'offrir les femmes les voitures les maisons mais vous devez savoir que il ya un véritable gain en travaillant dur pour avoir son argent oui parce que cet argent n'est suivi d'aucun chagrin l'argent qui vient des démons c'est un argent terrible l'argent qui veut des pratiques occultes c'est de l'argent bizarre fait très 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 attention vous allez comprendre nous allons comprendre des choses terrible ici nous allons comprendre pourquoi avant de se mettre aussi avec un homme ou une femme il faut d'abord chercher à savoir quel est son état d'âme vous voyez la femme qui est au milieu là quand vous voyez ses yeux qu'est ce que vous dites vous dites ah c'est une sorcière ses yeux sont rouges ses yeux sont comme ça vous savez les gens sont j'aime juger facilement et même très facilement mais quand vous les voyez de la vie réelle vous voyez autre chose vous vous dites ah c'est une belle femme mais j'ai cherché à savoir ce qu'est dans son esprit ce qu'est dans son esprit est parfois caché dans ses yeux faut juste regarder ses yeux pour voir mais pour avoir cette capacité pour voir les yeux spirituels bon assez babadé rentrer dans le but du sujet il reste même ça what que font ces gens ici que font-ils ici ce qu'ils font ici est en relation avec ce serpent que vous voyez même à l'écran et comme vous pouvez le voir ces gens-là ont découvert quelque chose d'assez inquiétant et c'est à cause de ces choses-là les gens sont là et cette chose-là est en relation aussi avec le titre qui se trouve en dessous comme vous voyez on nous dit à faire un serpent qui cacherait des billets de banques à divots c'est un canular est-ce que parce que c'est de la blague depuis quand il sait pas petit cracher de l'argent comment les gens ont dit de couvert que c'est possible à la fois et ceux de ce monde il ya ce qu'on appelle les connaissances interdites et c'est le diable qui dirait tout ça le diable se demande sur le travail pour protéger les gens des problèmes comme vous le voyez voici l'histoire on nous dit un serpent qui cracherait des billets de banque au cimetière voici l'information qui fait le tour de la ville de divots depuis maintenant une semaine et qui a conduit plusieurs milliers de personnes au lieu de repos éternels à la recherche de la fortune on nous dit qu'il y a un serpent qui crache de l'argent qui fomit de l'argent quelque part les gens au lieu d'éviter cet endroit ils courent pour aller là-bas vous allez chercher quoi c'est l'argent où j'allais chéchouber c'est quoi mais qu'est-ce qu'il n'est pas vers vous que l'on nous dit la pauvreté la pauvreté recherche de gains faciles cupidité ou à tout simplement curiosité le tour d'ivots ou presque à faire des affaires ces derniers jours un tour au cimetière municipal pour emporter sa part de billets de banque une denrée rare en ce moment les gens vous disent que le billet de banque c'est une denrée rare en ce moment je vous dis que maintenant j'ai plus comme avant on ne ramasse plus des billets de banque à terre d'accord toi si j'attends de ramasser les billets de banque à terre ça va être chaud et puis on nous dit à l'origine à l'origine de ce branle-bas collectif une rumeur sur un brûteur entendu cybercriminel qui aurait disparu au cimetière au moment où il tentait de jouer un sale tour à sa petite amie quoi qu'est ce qu'il s'est fait à faire à sa copine au lieu de se transformer sa copine en reptile c'est lui même qu'il serait devenu un gros serpent sans se produire en illimité des billets cfa craquant neufs ah ça m'étonne donc lui il a amené sa copine dans le cimetière pour pouvoir faire des rituels des évocations des écartations sur sa copine pour qu'un moment donné la fille puisse juste se transformer en un serpent qui va vomiter de l'argent des billets de banque en illimité est ce que vous entendez ça est ce que vous entendez ça mais c'est ce que vous entendez ça peut-être que la fille elle a aimé le gars elle a même suivi jusqu'aussi mais tiens ça c'est l'amour qui fait ça si elle n'aimait pas le gars elle n'est pas dessus jusqu'à là bas donc pensez-vous c'est réel et toi tu aimes un gars qui veut te transformer un serpent qui va lui donner de l'argent donc ça veut dire que la fille il voulait transformer la fille en un démon mais un démon qui a la forme d'un reptile c'est comme ça va devenir un zombie c'est un reptile quoi si ça se dit c'est tout de ouf mais c'est pourquoi nous sommes là ça veut dire ce que ça veut dire on va dire les filles elles sont attirées par les gens que de l'argent que les parfums qui sont bons aïe 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 a sans savoir qu'il y a des gens qui veulent même les faire du mal surtout c'est tant si nous sommes en période de la fin de l'année là beaucoup de mauvaises choses se passent parce que les gens doivent offrir des sacrifices aux diables pour renouveler leur puissance ou encore la puissance d'où vient leur argent la mamie de la sorcellerie n'hésitez pas à hériter c'est un piège faites attention mes soeurs faites vraiment très attention réfléchissez bien ah mais si vous avez un petit métier foncez avec ça je vais pas vous aider plus l'on nous dit un véritable caninard un véritable caninard que les dit volets dans leur grande majorité prennent néanmoins pour l'argent comptant se bousculant au cimetière à la richesse du serpent et surtout de sa prouesse donc eux ils vont chercher l'argent là quoi ou bien le serpent ah vous voyez comment les gens se mettent des problèmes on lui dit qu'il y a une personne qui a fallu se transforme en serpent ici bon il y a une personne qui a fallu se transforme en serpent malheureusement ça m'a tourné la personne qui voulait se transforme en serpent là c'est le mec qui s'est transforme en serpent et ce serpent là vous fourmille de l'argent bien vous vous dites ah si ce serpent vous fourmille de l'argent nous allons avoir le point pour le mettre chez nous afin qu'ils puissent juste continuer à vomir beaucoup de billets de box et nous nos problèmes d'argent seront terminés ah comment les gens réfléchissent comment les gens réfléchissent-ils ? ce serpent c'était démon tu as déjà vu un humain que tu as crié qui peut se transforme en serpent pourquoi nous allons travailler aussi dur pour avoir de l'argent mais que se passe-t-il ? il y a vraiment un truc qui se passe et on a besoin de courir cela ici faites attention c'est ce que nous avons essayé de faire on n'est pas les ces choses dans les choses ils sont même en train de courir prenez pour les portes feuilles magiques les valises magiques qui produisent de l'argent les calvaces magiques tout ça tout ça tout ça à cause de l'argent ah l'argent ou l'argent l'amour de l'argent dans ces derniers temps pousseront beaucoup de personnes à abandonner le bon chemin le chemin de dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons qu'en pensez-vous ? qu'en pensez-vous ? vous devez absolument partager cette vidéo au maximum en tout cas on nous dit le régisseur du cimetière quoi si bon on nous dit a qualifié votre dit de rumeur tout ce qui se dit en ville aucun serpent ne crache de l'argent ici je ne sais pas d'où vient cette rumeur a-t-il déclaré sur les antennes de la radio régionale Radio Sud Panama ah ah je pense que c'est de la blague je l'en ai dit il n'y a pas de fumée sans feu comment est-ce que j'ai levé comme ça pour vous dire qu'il n'y a pas qui cache de l'argent est-ce qu'il vomi de l'argent ici si si ils n'ont jamais vu ou mais il n'y a pas eu des choses qui sont produites ou mais il n'y a pas eu quelque chose c'est quelqu'un qui a passé l'information c'est réel moi j'ai vu de mes progrès monsieur même il y a une vidéo qu'on a traitée récemment elle pourrait même apparaître à faire cette vidéo ou quoi les gens font des rituels pour voir de l'argent vous n'imaginez pas ce qu'elle est en sorte de faire waouh et l'on nous dit le premier agent du maire bon on dit c'est lui aussi c'est lui aussi rendu au cimetière et a tenu à dissuader les populations de s'y rendre à la recherche d'argent c'est un cimetière municipal et il ne faut pas y aller pour faner inutilement les tombes à conseiller l'élu donc eux dans tout ça ne comprennent rien jusqu'à même un adjoint au maire venu même parler vous voyez comment les gens commencent à aimer l'argent la chale 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 la ch inquiétant qu'en pensez-vous si c'est exactement ce qui se passe nous devons vraiment faire très attention très 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 attention à ne pas se laisser avoir avoir par le malin par le diable regardez vous même regardez le monde regardez le monde et je vous pourrais vous même chercher le serpent vous pour cherchez l'argent quoi les billets s'il y a vraiment bien peut-être que ça peut nous aider si toi tu as pris cet argent là tu auras des problèmes parce que c'est pas de l'argent qui vient de l'assureur du fond de quelqu'un mais du travail de quelqu'un c'est de l'argent des démons c'est une propriété du diable c'est une propriété du serpent donc ne sois pas étonnés que ce serpent là un jour tu crées des problèmes vous voyez des billets de banque à terre vous ramassez vous voyez de l'argent ici vous prenez vous ne savez pas qui qu'est ce qui est là quelqu'un quelqu'un veut te donner beaucoup d'argent comme ça ce n'est pas ton mari mais lui veut te donner beaucoup d'argent tu dis ah c'est qu'il m'aime beaucoup je prends en lui cherche à avoir des trucs avec toi les gens ne font rien pour rien aujourd'hui faites attention la vie n'est pas facile si dieu envoyé un ange pour te donner quelque chose faut poser la question à cet âge à moi pourquoi veux tu me donner ça comme ça qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça et s'il te dit c'est un don de dieu c'est fou le point si tu as rendu service à quelqu'un et tes dons faut prendre que dieu te bénisse que dieu vous bénisse frères et sœurs prenez soin de vous et pour voir vous pour la prochaine vidéo si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne cliquez sur ce bout à l'est la barre d'accord abonnez-vous sur le site suivi en 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 suivi merci